RCFM, l'invité. Mon invité ce soir, c'est le comédien Jean-Philippe Ricci. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je sais que c'est la période où ça y est, ça reprend un petit peu. Il y a un petit peu d'ébullition, puisque les auditeurs vous connaissent certainement. On vous a vu dans Un prophète. Je ne peux pas faire toute la liste parce que vous avez quand même une jolie petite carrière. Mais Un prophète, Ayodzide, les exilés de la série également avec Mafioz, Axel Hugo. Enfin bref, je pense que nos auditeurs vous connaissent bien. Et maintenant, comme je le disais tout à l'heure, vous retournez vers le théâtre avec cette pièce Intramuros. Exactement. Je suis sur Intramuros et je suis bien content parce que c'est une superbe chose. En tout cas, je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas eu le plaisir encore de la voir. Mais c'est vrai que ça donne envie, puisque ça raconte l'histoire d'un metteur en scène qui va donner des cours de théâtre en centrale. Et puis vous faites partie du peu d'élèves qui voudra bien prendre des cours de théâtre et encore vous accompagner votre copain. Voilà, exactement. C'est ça. J'interprète en range. C'est un personnage qui est plus âgé que moi. Il a fallu faire un travail de corps un peu comme ça. Et puis du phrasé. Et puis c'est plutôt un personnage qui ne parle pas beaucoup. Enfin au début. Mais bon, après, c'est dur. Je n'ai pas envie de trop se polier. Il ne faut pas se polier la pièce, bien sûr. Il y a eu le rebondissement. C'est vraiment une super pièce. Je suis vraiment ravi. Ce projet, vous l'avez intégré comment ? Parce que la dernière pièce que vous avez faite, ça remonte quand même à trois ans. Après, comme je l'ai dit, on vous a vu sur des longs métrages dont Ayodidelli qui a cartonné, qui a explosé mondialement. Et ce retour à la scène, du coup, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé tout simplement par un coup de fil en fait. Oui, tout simplement. J'ai dit qu'il m'a appelé un soir de décembre et puis qu'il m'a laissé un message comme qu'il me fallait le rappeler. Donc, essentiellement, je n'ai pas hésité. Et puis voilà, c'était pour me proposer un rôle dans Intramuros. Donc, j'ai été voir la pièce, je crois, le soir même du coup de fil quand je l'ai rappelé. Et puis voilà, après, j'ai entamé mon travail pendant les vacances de Norel et tout ça pour faire ma première le 20 janvier. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est au théâtre de la Pépinière, je le précise. Un théâtre que je connais bien parce que j'avais joué justement Marie Tudor à Christiane Ariadne, donc j'étais un peu à la maison. Eh oui, c'est un petit retour aux sources, on va dire en tout cas aux sources pour cette pièce de théâtre. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous jouez un personnage qui est plus âgé que vous, donc un travail particulier. Je sais que justement, vous aimez cette notion de faire des choses un petit peu différentes. J'ai notamment vu une interview, vous disiez que vous serez même prêt à faire le rôle d'une femme. Ça vous a séduit un peu plus ce fait de travailler de façon différente ? Oui, c'est vrai que j'aime bien, c'est vrai que je suis accroché quand même à ces personnages comme ça qui sont un peu torturés et tout ça. Et puis j'aime bien faire un travail, je commence toujours par ce qui est psychologique et tout. Et puis après, j'enveloppe justement l'enveloppe en dernier sur le corps. Et puis j'essaye de trouver des cassures justement du vécu, des trucs comme ça. J'aime bien composer, j'aime bien façonner le rôle un peu comme un artisan. C'est vrai, c'est un passionnation. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous parlez des rôles comme ça, très profonds, qui sont un peu torturés. C'est vrai que c'était le cas dans Un prophète. C'était le cas, bon, Ayodide, c'est une histoire tragique dont forcément le personnage est touché. Donc c'est vrai que ça vous colle un petit peu à la peau dans le mon sens, évidemment. C'est un compliment quand je vous dis ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous n'avez pas encore faites, que vous rêveriez d'explorer ? Justement, notamment, jouer une femme ou quoi, ça ne me déclairait pas parce que j'ai toujours aimé ces rôles de, par exemple, du cinéma d'Almodovar, des trucs comme Oui, tout à fait. Alors que ce soit une femme ou un trans, ou un truc comme ça. Oui, oui, quelqu'un qui s'identifie en tout cas. D'explorer justement ce côté féminin et puis d'avoir un perso comme ça, je trouvais ça intéressant. C'est quelque chose qu'on ne m'a pas encore proposé. Bon, après, c'est sûr, j'ai la gueule que j'ai, j'ai la structure que j'ai, mais pourquoi pas ? Je ne suis pas sûre que ce soit incompatible, sincèrement. Non, non, mais vraiment. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est vrai. Mais je ne sais pas, ça ne doit peut-être pas inspirer les gens au départ. En tout cas, l'appel est lancé, si jamais. Je ne sais pas, il y a autant de rôles à faire que de personnages. Que des caractères. C'est tellement vaste, quoi. Donc, non, non, il y a encore plein de choses à faire, bien sûr. Même si ce n'est pas dans un rôle, justement, où tu as développé le côté féminin. Mais dans tous les personnages, je me disais, de toute façon, il y a ce côté féminin. Dans la vie, je pense qu'on a tous un côté masculin et féminin, de toute façon. Donc, forcément, ça ressort dans quelques cas. Mais vous avez bien raison. Autre complexité, on va dire ça comme ça. Vous retournez au théâtre après trois ans. On vous a vu aussi dans des séries télé. Notamment, je pense à la dernière, La Garçonne, qui est passée sur France 2, qui est toujours disponible en replay, si vous ne l'avez pas vue. Des longs métrages également, Le Prophète, Un Prophète, pardon, par exemple. Est-ce qu'il y a un de ces exercices que vous préférez plus que l'autre ? Est-ce que finalement, vous y trouvez votre bonheur et que ça se complète un petit peu ? Ou est-ce qu'il y a vraiment un exercice de prédilection que vous préférez ? Non, 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 je pense que j'aime les deux. Vous savez, c'est quand j'ai besoin du théâtre, il arrive toujours au bon moment. Donc, merci la vie, quoi. Tout simplement, merci la vie, on profite de la vie. Surtout cette année. Mais c'est ça, quand j'enchaîne les tournages et trucs comme ça et tout, au bout d'un moment, j'ai une envie de théâtre qui commence à poindre le bout. Arriver, quoi. Le bout de son nez. Et puis, les choses se font, quoi. Donc, non, j'aime les deux. J'aime les deux, puis je travaille les personnages de la même façon, de toute façon. C'est peut-être le rapport au public. Après, voilà, le cinéma, c'est un château de cartes qu'on met sur le moment, avec toute une équipe, alors que le théâtre, on répète avant. Et puis, c'est vrai qu'la magie de la scène, ce rapport avec le public, c'est quelque chose qui est irremplaçable, quoi. Bien sûr. Mais j'aime les deux de la même passion, je pense. Et puis, ça se complète, au final. Oui, ça se complète. Comme vous l'avez dit, à un moment donné, quand vous êtes sur un plateau de tournage, il n'y a pas le public. Mais en même temps, quand vous êtes sur scène avec un public, il n'y a pas tout ce qu'il y a derrière un plateau de tournage. Donc, au final, ça se complète bien. On parle de l'actualité de Jean-Philippe Ricci, ce soir jusqu'à 19h. Nous parlons de la comédie, avec le comédien, justement, Jean-Philippe Ricci. On parle de la pièce Intramuros. Alors, Intramuros, Jean-Philippe, que vous jouez depuis mars dernier, entre-temps, justement, mars, il s'est passé ce qui s'est passé, février-mars, Voldemort est arrivé, n'est-ce pas ? Puisqu'on ne va pas prononcer son nom, on ne sait jamais que ça le fasse revenir. Donc, une interruption, comme malheureusement beaucoup d'intermittents du spectacle, c'est de retour en ce moment. Et on l'espère, au moins jusqu'à la fin de l'année, voire prolonger sur 2021. Exactement. Avec une salle, malheureusement, qui est moins remplie, parce que ce sont les normes sanitaires. Donc, ça, on parle de ce qui se passe en ce moment. Par contre, on espère que d'ici mars 2021, ça ira mieux, puisque vous passez à Bastia. Donc, on espère que tout le monde pourra aller à Bastia. Je suis content de passer à Bastia. J'adore ce théâtre. Je suis content de jouer à la maison. J'attends vraiment avec impatience. On l'attend avec impatience, nous aussi. Et surtout qu'on en a besoin en ce moment de spectacles vivants. Ça nous a manqué. Donc, on est ravis de retrouver, de pouvoir retrouver les spectacles, même si c'est dans des conditions particulières, comme je le disais. C'est toujours mieux que rien. Il faut faire avec ce qu'on a. Un petit mot sur cette pièce, donc intramuros, avec une équipe qui bouge, puisque vous tournez. C'est une mauvaise façon de le dire. Mais il y a des comédiens en alternance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. On est en alternance. Tous les rôles sont en alternance. Et je trouve ça pas si mal que ça. Parce que du coup, ça laisse aussi un temps pour expirer. Et puis un temps surtout pour pouvoir tourner. Oui, oui, bien sûr. Parce que quand on est au tas tous les soirs, forcément, et surtout sur une pièce comme ça qui a du succès, et qui est prolongée sur un an et tout ça, forcément, les productions, que ce soit télé ou cinéma, sont un peu frileuses quant à engager des comédiens qui doivent être tous les soirs à 19h30. Donc le fait d'être en alternance, ça nous donne la possibilité de tourner. C'est bien. Ça permet d'avoir toutes les opportunités, de ne pas se fermer de portes et de pouvoir travailler, de faire plusieurs choses à la fois, dont d'ailleurs ce téléfilm, qui a été tourné en 2019, je crois, enfin non, c'est une mini-série, La Garçonne, avec Laura Smet notamment. Un film, alors, dans I.O.D. Daily, vous étiez en pleine Première Guerre mondiale. Là, c'est plutôt les années 20. Est-ce que le fait de jouer aussi avec les époques, c'est quelque chose qui vous plaît plus qu'autre chose ou finalement, même le contemporain, ça vous va très bien aussi, je suppose ? Mais c'est un goût particulier. Tout dépend du rôle et tout, mais ça met quelque chose en plus. Forcément, c'est super kiffant. Là, pour le coup, ça rejoint les trucs de gamins et tout ça. Puis on était en bas. C'est des costumes qui sont magnifiques. Et le fait de s'imaginer à ces époques-là et tout ça, je ne sais pas. En plus, les années folles, ça fait rêver tout le monde. Oui, carrément. On ne peut pas aller des années folles. C'est assez fou. Il y avait ce côté un peu Peaky Blinders. Exactement. C'est vrai. J'ai beaucoup aimé. C'est toujours en replay pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est plutôt policier. C'est l'adaptation d'un roman d'ailleurs de Victor Marguerite. Vous pouvez toujours aller voir ça s'il vous souhaite. Justement, je parlais d'Ayodide. Je suppose que c'est incroyable d'être dans un projet comme ça qui a pris une ampleur aussi belle et aussi grande et qui dépasse les frontières de la Corse, les frontières même de la France, puisque ça cartonnait dans le monde entier. Oui, c'était assez inattendu. Je ne pensais pas que ça allait avoir un écho comme ça. Mais en même temps, on ne devrait pas être surpris. Oui, c'est ça en fait. C'est une histoire qui s'est passée encore. C'est une histoire universelle en fait. Dans le fond, c'est fusillé pour l'exemple. Oui, oui, malheureusement, des fusillés. Pour l'exemple, dans l'injustice la plus totale, c'est partout. C'est normal que ça fasse écho à tout le monde, effectivement. Au départ, c'est une BD de Frédéric Bertocchi. Et c'est vrai que ça a une ampleur incroyable. Un film dans lequel vous jouez Lucien Casal, qui est le traducteur du coup de Joseph Gabriel, qui est cette personne qui s'est fait fusiller. Et je trouve ça un petit peu cocasse, je ne sais pas. C'est qu'il se dit que vous avez appris le corse un petit peu rapidement pour pouvoir tourner dans Le Prophète avec Jacques Audiard. Et là, finalement, vous vous retrouvez à être un traducteur. C'est un petit peu cocasse. Oui, c'est vrai. J'avais passé le lien, c'est même de faire. C'est vrai, c'est vrai. C'est marrant. Je n'avais pas du tout pensé. Et du coup, Jacques Audiard, vous lui avez fait un petit mytho comme ça en disant oui, je parle parfaitement, il n'y a pas de souci. Oui, je lui ai fait un tour de passe-passe. Mais des fois, il faut, on est d'accord. Parce que des fois, il faut ouvrir un petit peu les portes, il faut se donner un coup de pouce. Oui, du coup, je suis toujours comme ça maintenant. Vous avez bien raison. Oui, ma carrière, je l'ai faite un peu comme ça parce que c'était une première expérience qui était très pratique du coup. Donc, je disais oui un peu à tout pour ne pas fermer les portes. Parce que forcément, quand on dit que tu montes un cheval et pour un rôle et qu'on dit non, je ne sais pas monter. Oui, on sait tout faire. Donc, on peut tout faire, j'ai acteur, je peux tout faire. Et finalement, vous voyez, vous arrivez à faire quelques années plus tard, parce que vous ne pouvez pas exagérer non plus sur les années, un traducteur corse dans ce film Ayodzidelli. Comme quoi, tout est possible. Voilà, tout simplement, il suffit de se donner les moyens comme vous l'avez fait, tout simplement. Voilà, avec du travail et tout. Oui, tout à fait. Je rappelle donc, Intramuros, c'est au Théâtre de la Pépinière pour le moment. On l'espère jusqu'à la fin de l'année. Il y aura également ce passage en Corse, en mars. La Corse, quand vous venez jouer en Corse, ça a une saveur particulière, je suppose ? Oui, carrément. Que ce soit à Bastia ou à Yerou. Déjà, parce que c'est devant les amis, c'est devant la famille, c'est chez moi, je ne sais pas. Je ne pourrais même pas en expliquer, je ne sais pas. Oui, c'est viscéral. Oui, forcément, c'est ma terre, c'est viscéral. Donc, je suis hyper heureux de faire la tournée en Corse. Et est-ce que le passionné de football que vous étiez, qui peut-être ne pensait pas faire ce métier un jour, il serait étonné de voir tout ce que vous faites aujourd'hui quand vous revenez en Corse ? Oui, oui, oui. C'est vrai que ça, des fois, c'est ce que je pense à ce truc-là, des fois. Ah oui ? Je me demande. Tiens, le Jean-Fix, quand j'avais 8, 9 ans, 10 ans, un truc comme ça, c'est une grève maintenant. Je pense que je me trouverais génial, quand même. Ah bah, j'espère, en tout cas, vous avez intérêt. Non, mais je serais super content. Je serais, putain, ce mec-là, il fait un super boulot, c'est génial et tout, je veux faire ça, quoi. Mais est-ce que ça dépassait vos ambitions ? Ah, non, 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 non. J'ai encore plein de trucs en tête. Ah oui, oui ? Même celui de l'époque ? Non, 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 non. Vous savez, je n'ai jamais fait le truc à moitié, donc... Ah oui, donc il faut le faire à 100%. Que ce soit le foot, que ce soit la boxe, c'est comme ça, il faut que je touche du doigt. Enfin, pour que ce soit le plus haut. Le plus complet possible. Le plus complet, ouais. Donc, non, non, j'ai plein de belles choses qui vont arriver encore. Bah, j'espère. En tout cas, vous nous en parlerez, parce que nous, on veut tout savoir, on est ravis de votre succès, on veut tout savoir. On continue à parler avec Jean-Philippe Riche jusqu'à 19h. Nous sommes avec Jean-Philippe Riche, qui est mon invité, le comédien que vous avez vu sûrement dans Un prophète, Taïaud Zidé, il est exilé, dans plein de séries télé. On parle aussi d'une pièce de théâtre que vous faites en ce moment, qui va passer également par la Corse. Excepté tout cela, ce qui est déjà pas mal, des projets à venir ? Oui, oui. Donc, j'ai une série, une série française, bientôt. Mais bon, comme je suis un peu superficieuse, je préfère regarder un peu sous le coude. Exactement. Et ne pas en parler. C'est pas le moment en plus. Non, j'avais surtout aussi une série à l'international, une série prestigieuse, mais bon, qui a pris du coup du retard à cause du Covid. Parce que le tournage était à Londres. Et ça, j'attends impatiemment aussi de pouvoir le faire. Après, au cinéma... Alors, oui, j'ai un court-métrage aussi en mars, en Angleterre, figurez-vous. Et ça va être aussi dans le... J'avais failli l'oublier. En période de guerre. Donc, ça, c'est rigolo, quand on parlait d'Ayodidi. D'accord. Donc, ça fait un lien avec ce que vous avez fait. Alors, période de guerre première ou seconde, cette fois-ci ? Oui, première. Première toujours. D'accord. Donc, effectivement, c'est en lien direct avec Ayodidi. Ce projet est arrivé comment ? Ce projet, je ne sais pas du tout encore s'ils ont eu le film et tout, mais ils sont en lien avec mon agent. D'accord. Et du coup, je ne sais pas s'ils ont eu le film. Mais en fait, comme il a été aussi à l'international, ça m'a fait pas mal de trucs. Forcément. Avec les prix qu'il a eus. C'est vrai que c'est un film qui a fait une belle carrière. Exactement. Pour l'instant, c'est les agents aussi qui se parlent. Et je n'ai pas encore eu le réel. Donc, ça ne se fait pas tarder. On croise les doigts, que tout se passe bien, que vous puissiez bouger. Et non, il y a le film de Dominique Lénard qu'on avait tourné à Pigne, qui va sortir en post-production, qui va sortir au cinéma dans très peu de temps, je pense. Avec Anna Gérardot. Super. Et puis, je suis en écriture de long métrage. Ah, bon, on en reparlera. J'espère que vous nous tiendrez au courant. Parce que nous, on veut savoir que tout ça, ça nous intéresse toujours. Ces petites informations, on les grignote bien à l'opéro, tranquillement. Je rappelle quand même que cette pièce de théâtre, donc Intramuros, elle se joue en ce moment à Paris, au Théâtre de la Pépinière. Ça continuera au moins jusqu'à fin 2020. Et ça sera certainement prolongé en 2021. Et dans tous les cas, pour les auditeurs qui nous entendent, qui sont en Corse, vous passerez par la Corse pour au moins deux dates. Oui, oui, oui. À Bastia, il y a qu'un, tu es. Alors Bastia, c'est le 31 et qu'un 10, je ne sais plus si c'est le 1er ou le 2 avril. C'est fin mars, début avril. De toute façon, voilà, à Bastia, c'est donc le 31. Donc, c'est courant cette période-là. Jean-Philippe, je vous remercie énormément d'avoir été mon invité ce soir. Merci à vous de m'avoir accueilli. Oui, je vous en prie, c'était un plaisir. On invite tous les auditeurs qui veulent plus de renseignements sur vous à aller se renseigner sur Internet. Vous avez tout, la filmographie, les pièces de théâtre, les séries, les courts-métrages. Tout est complet, c'est très bien achélandé. Merci beaucoup, bonne soirée Jean-Philippe. Merci, merci Cécile, au revoir. Merci à vous également pour votre écoute. Merci à Jean-Michel Tombini, qui est à la réalisation de cette émission. Merci à Marie-Ange, qui était avec moi du côté du Standard. On se retrouve demain dès 16h. Demain, mon invité, ce sera un passionné de musique, figurez-vous, puisque nous allons parler de ce très bel événement qui a lieu. Oui, parce que malgré le Covid, les événements ont toujours lieu. Il s'agit du festival Camerade à Figare. C'est Ange Sirakowski, j'espère que je prononce bien son nom, qui sera mon invité demain à 18h30 pour en parler. Et puis nous, on passe toute la fin de l'après-midi, comme d'habitude, de 16h jusqu'à 19h ensemble, à suivre la météo, puis les informations, juste après Fornamblons. Belle soirée à tous. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501